... Dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, dysphasique à l'école, dans chaque classe, entre un et deux élèves, est touché par l'un de ces troubles de l'apprentissage. Un problème neurologique difficile à déceler, mais qui peut empêcher un enfant d'apprendre à lire, par exemple, à écrire ou à coordonner ses mouvements, alors qu'il dispose de toutes les capacités intellectuelles et sensorielles pour le faire. Alors, comment diagnostiquer un trouble d'un enfant dys, comme on les appelle parfois ? Comment faut-il s'y prendre tôt pour les aider à surmonter ce handicap invisible ? C'est ce qu'on va voir ce matin avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Merci d'être dans la maison des maternelles. Vous êtes la maman de Gabriel qui a 10 ans, Mathilde 7 ans, et Juliette qui a 2 ans et demi. Gabriel et Mathilde sont tous les deux dyslexiques. Ce trouble le plus fréquent, d'ailleurs, entraîne des difficultés pour la lecture. Donc, vous nous direz ce que vous avez mis en place pour les aider. À côté de vous, il y a Julie. Bonjour Julie. Bienvenue à vous. Vous êtes la maman d'Hector qui a 10 ans, Céleste 8 ans, et puis de jumeaux Grégoire et Violette qui ont 5 ans. Alors, vous avez vu assez tôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien chez Céleste. Mais pour diagnostiquer sa dyspraxie, un trouble moins connu que la dyslexie, ça a été un véritable parcours du combattant que vous allez nous raconter ce matin. Et puis, nous avons une spécialiste du sujet. C'est le docteur Nathalie Franc. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là à nouveau. Vous êtes pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Vous êtes l'auteur d'un formidable livre qui s'appelle La dyspraxie, sans question-réponse. C'est aux éditions Ellipse. Et donc, les enfants dys font partie de votre quotidien, évidemment. Qu'est-ce qu'on appelle exactement les troubles dys ? Qu'on commence déjà par les définir. Alors, les troubles dys, c'est vraiment le terme global sous lequel on regroupe à la fois les troubles des apprentissages scolaires, comme la dyslexie, le trouble d'acquisition de la lecture, la dysorthographie et la dyscalculie, et aussi les troubles de la motricité, comme la dyspraxie. Et on parle aussi de la dysphasie, qui est un trouble du langage. Donc, en fait, c'est le terme générique pour tous ces troubles-là. D'accord. Mais on considère ça comme un handicap, un trouble psychologique, un trouble neurologique ? Alors, ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est dans le développement neurologique du cerveau. Donc, ce n'est pas un trouble psychologique. Les causes, elles ne sont pas psychologiques ou psycho-affectives. Elles sont vraiment neurologiques. Et oui, c'est reconnu comme un handicap cognitif, dans le sens où il y a une vraie gêne, une souffrance pour l'enfant. Surtout dans l'école. À l'école, on va en parler. Bénédicte, donc votre fils aîné est dyslexique, Gabriel. Comment est-ce que son trouble s'est manifesté au départ ? Alors, au départ, c'est surtout au CP, en anglais général, qu'on se rend compte des difficultés d'apprentissage du langage écrit. Parce qu'effectivement, c'est au CP qu'on commence à apprendre à lire. Vous n'aviez pas eu de signes avant-coureurs en maternelle ? Non, très peu. Donc, en fait, c'est la maîtresse qui nous a alertés avant la Toussaint. Parce que finalement, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il ne rentrait pas dans les apprentissages du langage écrit. C'est-à-dire qu'il n'associait pas les lettres avec les sons. Donc, pas les syllabes. Voilà, il ne rentrait pas du tout dans la lecture. Il est quand même passé en CE1 ? Alors, on l'a fait quand même passer en CE1, même si à la fin du CP, il ne le lisait pas du tout. Parce que c'est un enfant qui est très intelligent. Et à l'oral... Oui, ça n'a pas de rapport, évidemment, avec les capacités intellectuelles. D'ailleurs, c'est un enfant qui parlait très, très bien à l'oral. Donc, les maîtresses ne savaient pas, en fait, quel était le trouble qu'il avait. Puisqu'il y avait un gros décalage entre sa capacité orale et ses difficultés à apprendre à lire. Donc, il est passé au CE1, mais avec un auxiliaire de vie scolaire. C'est-à-dire une personne dans la classe qui faisait office de secrétaire. Qui lisait pour lui les énoncés. Et qui écrivait, en fait, ce que lui lui dictait à l'oral. Est-ce qu'on vous avait déjà parlé de dyslexie à cette période ? À cette période-là, le diagnostic n'était toujours pas posé. C'est-à-dire qu'on parlait de troubles d'apprentissage, du langage écrit. Mais on ne nous avait pas encore parlé de dyslexie. Et donc, il a passé son CE1 sereinement. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année ? À la fin du CE1, toujours pareil. Puisque tant qu'on ne savait pas vraiment qu'il était dyslexique, on n'avait pas mis en place ce qu'il fallait. Même s'il faisait de l'orthophonie, ça ne suffisait pas. Fin du CE1, il ne lisait toujours pas. Et là, en revanche, on a pris la décision de le faire redoubler. Parce qu'il prenait beaucoup trop de retard. Donc, toujours avec un AVS. Le redoublement n'est pas une solution. En tout cas, pour Gabriel, ce n'était pas une solution. Ça l'a mis dans une grosse difficulté d'estime de soi. Oui, parce que comme il n'a pas de problème intellectuel, il s'est senti en décalage avec les enfants plus jeunes. C'était une injustice, en fait, pour lui. Et il a commencé à faire des phobies scolaires. D'accord. Alors, vous allez nous expliquer comment sa dyslexie a été diagnostiquée un peu plus tard. Julie, votre fille, elle a présenté des problèmes identiques à l'école ? Non. En fait, les problèmes ont commencé plutôt en moyenne section. On a été alerté par la maîtresse qui nous a dit qu'elle ne participait pas du tout aux travaux manuels. Donc, c'est une petite fille qui ne dessinait pas, qui n'arrivait pas à coller, qui n'arrivait pas à couper, qui n'était pas du tout intéressée par ça, parce que ça l'avait été en échec. Et qui sortait souvent du groupe lorsqu'on racontait des histoires, etc. Donc, elle n'arrivait pas à accrocher à l'école. Et moi, je sentais aussi une grande souffrance. Elle commençait à dire qu'elle n'aimait pas l'école, en moyenne section. Mais il y avait d'autres choses à la maison qui faisaient que j'étais alertée quand même. Peut-être qu'elle ne s'intéressera pas au jeu habituellement. La dyspraxie, on va le voir, ça se diagnostique un tout petit peu plus tôt. Mais la dyslexie, pourquoi ? Est-ce que c'est si difficile à diagnostiquer ? Alors, la dyslexie, on le diagnostique à partir du moment où l'enfant commence à rentrer dans la lecture, à partir du CP. Mais souvent, il y a du retard dans le diagnostic. En fait, on est dans des méthodes où souvent, on diagnostique un peu tard. C'est-à-dire, il y en a qui posent le diagnostic à partir du CE2, en partant du principe qu'il faut que l'enfant ait suffisamment d'entraînement à la lecture. Et des fois, ça fait prendre du retard un peu dans les prises en charge. C'est vrai que c'est chez des enfants qui ont un développement intellectuel normal, qui sont justement performants à l'oral et qu'on voit le décalage. Donc, c'est plutôt les enseignants qui repèrent en général. Mais souvent, il y a du retard, alors qu'on pourrait anticiper au moins les prises en charge plus tôt dès le CP, même si, effectivement, certains enfants peuvent avoir juste un retard. Ils n'apprennent pas tous à lire en même temps à Noël de la classe de CP. Ça peut être un peu variable, mais on doit pouvoir déjà assez tôt aider ceux qui sont en retard et ceux qui sont en difficulté. Et justement, là, Bénédicte, il y a deux enfants dyslexiques. C'est courant d'avoir carrément une fratrie où ils sont tous dyslexiques ? Il y a des facteurs génétiques dans tous les troubles des apprentissages, dans la dyspraxie aussi. Donc, c'est vrai que c'est plus fréquent dans les fratries quand il y en a déjà un ou quand il y a des parents dyslexiques aussi. Ce sont des facteurs de risque pour les enfants. D'accord. Alors, la dyspraxie maintenant, est-ce que vous, vous avez eu des signes avant-coureurs déjà quand Céleste était bébé ? Oui. Alors, bébé, moi, je pense que c'est vraiment vers un an et demi que j'étais un peu alertée par certaines choses. Quel type de choses ? Par exemple, elle se cognait contre les objets et elle ne respectait pas les distances assez vite avec les personnes. C'est-à-dire qu'elle pouvait embrasser des personnes qu'elle connaissait assez peu. Elle gérait très mal la distance entre elle et les personnes et elle et les choses. Elle ne s'intéressait pas du tout au puzzle, elle n'empilait pas du tout. Petite, les hochées, ça ne l'intéressait pas. Voilà, elle n'était pas dans les jeux habituels que j'avais pu connaître avec mon fils un peu plus grand. Et elle a marché à quel âge ? Alors, elle a marché à 17 mois et demi. Ce qui n'est pas très alarmant, a priori. Non, d'autant plus qu'après, c'est vrai qu'on pense à soi-même. Moi, j'avais marché tard. Enfin, voilà. Après, l'entourage relativise beaucoup les choses aussi. Et donc, c'est la maîtresse qui vous a alertée vraiment sur... qui a confirmé un petit peu ce que vous pressentiez ? Alors, elle a alerté sur le fait... Enfin, voilà. Surtout qu'elle avait eu mon fils avant, donc on était proches. Elle m'a alertée. Elle m'a dit, là, ça ne va vraiment pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, elle a l'air en souffrance. En revanche, elle ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Et elle voyait bien que Céleste, comme Gabrielle, était très intelligente. C'est ça qui est troublant. Nathalie Franck, alors la dyspraxie, c'est un trouble qui est encore plus difficile à diagnostiquer que la dyslexie. Et pourquoi ? Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est la motricité. Donc, il peut y avoir différentes manifestations. Soit c'est des enfants qui ont du mal à coordonner les mouvements. Donc, ils vont être plus maladroits. Et on le voit surtout sur les apprentissages comme l'habillage, même le brossage de dents. Après, ça va être le coloriage, comme vous disiez, tout ce qui va être manuel. Mais des fois, ça se traduit surtout par une lenteur. En fait, ils y arrivent, mais c'est plus lent. Et en fait, ce qui se passe avec la dyspraxie, c'est qu'on attribue plus facilement un côté psychologique. Souvent, on va dire, ah ben oui, il est un peu feignant, il ne fait pas d'efforts, il n'est pas très mature, il ne veut pas. Et puis, comme c'est des parents qui sont obligés de beaucoup assister les enfants pour le quotidien, souvent, on attribue aussi, dans un deuxième temps, on va dire, ah ben oui, mais vous l'aidez trop, vous ne le laissez pas faire tout seul, c'est normal qu'il n'y arrive pas, etc. Donc, en fait, c'est des enfants, dans leur parcours, où le diagnostic est vraiment très retardé. Et ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'en attendant, les parents se retrouvent aussi coincés avec ça. Ils voient bien que leur enfant, s'il ne l'aide pas à s'habiller le matin, il ne sera jamais prêt, tout simplement. Donc, ils sont obligés de participer. Ils culpabilisent, parce qu'on leur dit, ben non, il faut le laisser se débrouiller tout seul, sinon il n'avancera jamais. Enfin, on est vraiment dans des schémas qui sont plus compliqués. Et puis, des fois, les enfants savent faire, mais c'est juste beaucoup plus lent et beaucoup plus coûteux. Ils sont épuisés. Et en fait, on n'arrive pas forcément, si on n'est pas sensibilisé à ça, on n'arrive pas toujours à le diagnostiquer. Et est-ce que c'est... On avait fait une émission sur les TDAH. Est-ce que c'est souvent un trouble associé aux enfants 10 ? Oui, tous les troubles 10 sont statistiquement beaucoup plus associés au TDAH. Alors, il y a sans doute des causes, déjà... On va peut-être redéfinir ce qu'est le TDAH. Alors, le TDAH, c'est le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un trouble qui est aussi assez fréquent. Et c'est vrai qu'on pense que c'est aussi un trouble dans le développement neurologique. Donc, il y a des facteurs, probablement, dans la cause qui sont les mêmes pour les troubles d'apprentissage et pour le TDAH. Et en plus, il y a des facteurs aggravants. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant qui a du mal à se concentrer aura plus de mal à apprendre et à acquérir les nouveaux apprentissages. Et en plus, quand il a du mal à acquérir ses apprentissages, il est d'autant plus fatigué, épuisé. Et ça retentit sur sa concentration. Donc, après, on est dans des schémas où, finalement, on ne sait plus quelle est la poule et quelle est l'oeuf. Oui, c'est ça. Il y a quand même... Ils ont souvent, statistiquement, ils ont souvent les deux. On va dire que chez les enfants de 10, il y a peut-être la moitié environ. Alors, ça dépend de quel trouble 10 on parle. Mais une moitié de TDAH, c'est à peu près ce qu'on peut imaginer. C'est votre cas ? Oui, tout à fait. Ils sont tous les deux ? Enfin, tous les trois ? Oui, tout à fait. Tous les deux chez vous et Céleste chez vous. C'est aussi le cas, d'ailleurs, de Maximilien, qui a 8 ans, qui est dyspraxique et qui présente aussi un trouble de l'attention. Sa maman et son papa ont trouvé plein d'astuces pour lui faciliter le quotidien. C'est un reportage de Mathieu Abasque. Après une journée d'école, place à la détente pour Maximilien, 8 ans. Un peu de football au parc en compagnie de sa maman, Sabine. Mais pour ce petit garçon dyspraxique, les gestes simples deviennent vite laborieux. Hop ! Avec les pieds ou les mains ? Tu la rattrapes ? Avec les mains ? Comment on fait avec les mains ? Un, deux, trois. Oh ! Mais t'as fini, oui ! Pour un enfant dyspraxique, attraper un ballon avec les mains n'est pas une évidence. Il évite de faire, il va trouver des stratagèmes. C'est parce que c'est plus compliqué pour lui. Donc c'est une façon d'éviter, d'avoir à rater le coup. Troubles de la coordination et déficit d'attention, le handicap de Maximilien rend sa vie quotidienne difficile et oblige ses parents à trouver des parades. Tous les soirs, travaille de la concentration avec son père, Emmerick. Objectif, garder son regard fixé sur un jouet pour stimuler ses sens défaillants. Tu sens bien tes esquions ? Plus que deux fois. Oui, mais normalement, il faut toujours regarder le petit bonhomme. Un exercice de relaxation qui a peu à peu développé la motricité fine de Maximilien. En termes de sensibilité, il est devenu nettement moins sensible avec le temps, il est devenu plus habile aussi dans certaines manipulations, certains gestes. Il est devenu moins irascible, moins colérique, plus doux, ça l'a apaisé énormément. Et donc au quotidien, évidemment, ça lui a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement que ça ne pouvait être le cas par le passé. À l'école, Maximilien est suivi par une AVS 12 heures par semaine. Mais pour qu'il puisse tenir le rythme de sa classe de CE1, tous les soirs, une institutrice vient l'aider à faire ses devoirs. Tu peux écrire jardin. Non, 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 ça, c'est pas du tout une bonne façon de tenir ton crayon, Max. Il est assez crispé, il tient son stylo de manière seulement d'un effort très important, plus important qu'aux autres enfants. Et il perd parfois un peu le sens de ce qu'il écrit. Donc c'est un exercice qui est très difficile et qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup plus qu'à un autre enfant. Il se déconcentre assez facilement, il joue avec son stylo, il se tient pas droit, il joue avec sa chaise. Et donc du coup, il a besoin d'être très concentré. Des difficultés de concentration et de mouvements qui se répercutent aussi sur l'habillement. Pour y remédier, la maman de Maximilien a élaboré plusieurs astuces pour faciliter le quotidien de son fils. On s'en est rendu compte quand Maximilien était plus petit parce que Maximilien a eu beaucoup d'accidents, faisait pipi sur lui la journée. Tout simplement, il n'arrivait pas à déboutonner son pantalon, il avait des pantalons normaux. Et que donc il n'osait pas demander de l'aide parce qu'aucun copain ne demandait de l'aide à cet âge-là. Et donc le jour où j'ai compris ça et où j'ai emmené ses pantalons pour faire mettre des boutons pression, il a arrêté de faire pipi la journée sur lui. Donc on a adapté ses pantalons. Bon alors aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on arrive à trouver des pantalons avec des fermetures simples. Au niveau des chaussures, donc à 8 ans, Maximilien ne peut pas faire de lacets. Il n'y arrive pas, la manipulation du lacet est compliquée. Donc on trouve aujourd'hui sur Internet ce type de lacets qu'on achète et qui permettent en fait d'être adaptés sur tout type de chaussures à plusieurs lacets. Et Maximilien n'a plus qu'à écarter et glisser son pied dans les chaussures. De façon générale, c'est pas tellement des astuces techniques ou physiques, c'est surtout des astuces psychologiques. C'est-à-dire de lui dire, Maximilien, tu as un problème, c'est identifié. On sait que t'as un problème, on est là pour t'aider. Tu vas y arriver, prends ton temps. Après cette nouvelle journée éprouvante, il est temps d'enfiler le pyjama. Encore une épreuve pour Maximilien. C'est très bien, essaye, Loulou, essaye. Bouton par bouton, l'apprentissage reste difficile. Regarde, la preuve. C'est arrivé. La preuve, j'ai l'espoir, regardez. Mais le jeune garçon continue à se battre dans ce combat quotidien vers l'autonomie. Donc plusieurs troubles associés, on l'a bien vu, bien dit. Bénédicte, vous, votre fils Gabriel, par exemple, il n'est pas seulement dyslexique ? Non, tout à fait. Il a aussi un trouble de l'attention, ce qu'on appelle le TDAH, qui a d'ailleurs été le trouble qui a été diagnostiqué en premier. D'accord. Mais il est aussi dyspraxique. Il est aussi dyspraxique, mais qui ne le gêne que sur l'écriture. C'est plutôt ce qu'on appelle des dysgraphies, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a du mal à écrire. Il est très lent en écriture et l'écriture est assez difficile. Donc du coup, aujourd'hui, il est sur ordinateur pour écrire. D'accord. Nathalie Franc, quand on suspecte un trouble dys chez son enfant, à la maternelle ou au CP, quel spécialiste il faut consulter ? Et comment est-ce qu'on peut gagner du temps ? Alors, tout dépend du trouble dys en question. Mais c'est vrai qu'on conseille aux parents qui se posent la question, qui ont des inquiétudes. On sait que l'inquiétude parentale, c'est quand même un bon indicateur. Aussi, quand c'est souligné par les enseignants, ce sont des facteurs à prendre en considération. Donc pour tout ce qui est langage oral ou la lecture, c'est plutôt... Ou le calcul, ce sont les orthophonistes. Donc déjà de faire un bilan orthophonique. Et quand c'est plus sur la motricité, sur le mouvement, le bilan psychomoteur. Après, pour avoir des coordonnées de spécialistes ou de rééducateurs qui sont vraiment formés, sensibilisés, c'est vrai que c'est pas mal de passer par les associations. Il y a la Fédération française des 10 qui coordonne un peu les associations. L'association dyspraxique mais fantastique aussi, DMF. Donc ça, ce sont des pistes pour trouver des adresses. Et après, une fois qu'on a fait ces bilans, c'est souvent un médecin qui peut être neurologue, neuropédiatre, pédopsychiatre, pédiatre, médecin généraliste, enfin un médecin sensibilisé qui intègre un peu tout ça pour vérifier que... Enfin, pour prendre en compte le bilan, vérifier que l'enfant n'a pas d'autres difficultés. Parce qu'il faut aussi faire un bilan sensoriel, vérifier que l'enfant entend bien, qu'il y voit bien. On va vous donner plein plein d'adresses sur le site de la maison des maternelles, d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, mais c'est important que les parents sachent vers qui se tourner parce que des fois, on est un peu désemparé. Même à chaque fois. Oui. D'ailleurs, vous, Julie, il a fallu un an et demi de recherche pour qu'une psychomotricienne vous parle pour la première fois de dyspraxie. Combien de spécialistes avez-vous vu avant ? Alors, en fait, nous, au départ, on est passés évidemment par la pédiatre. Et la pédiatre, qui était très bien, mais elle a commencé à savoir est-ce que Céleste entend bien ? Est-ce qu'elle voit bien ? Bon, voilà, déjà, on a levé ça. Et de fait, elle a besoin de nullettes. Et puis après, elle nous a dit qu'il fallait attendre, que c'était une question de maturité, qu'il fallait laisser à Céleste le temps de grandir. Or, moi, je la voyais de plus en plus en difficulté. Un jour, elle m'a dit, j'ai des fantômes dans ma tête. Donc là, je me suis dit, ça ne va pas du tout, elle ne va pas bien. On a pensé qu'elle était dépressive. De toute façon, vous, vous aviez une intime conviction qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Oui, moi, plus petite, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, elle fait une dépression, il faut voir une psychologue. Donc, on a vu pendant six mois une psychologue qui n'a rien vu. Ah oui ? Qui n'a rien vu, qui nous a dit à la fin, bah, votre fille, elle est un peu cuicuie, les petits oiseaux. C'est son air, c'est son terme. Mais ça va, quoi, il n'y a pas de problème. En fait, en CP, il y avait un énorme problème, dès la deuxième semaine, quand même. Et donc, là, orthophonie. Et donc, l'orthophoniste m'a dit, ah là là, il faut aller voir la psychomotricienne. Et du coup, on a vu la psychomotricienne, et voilà. Après, le neuropédiatre, bien entendu. Oui, parce qu'après, tout s'enclenche. Et donc, une fois que le diagnostic a été posé, comment est-ce que vous avez réagi toutes les deux ? Ça a été un soulagement, Bénédicte ? Clairement, un soulagement, oui, tout à fait. Déjà parce qu'on savait qui il était, et pour lui aussi, savoir qui il est. Parce que jusqu'à présent, en fait, il se posait des questions sur sa propre intelligence. On s'y disait, je suis idiot. Oui, parce que l'estime de soi, c'est un gros problème pour les enfantistes. Ça vous a soulagé ? Alors, moi, ça m'a soulagé. Céleste aussi, ça nous a soulagé en couple. Par contre, six mois après, moi, j'ai eu un petit peu plus de coups quand même, voilà. Parce qu'une fois qu'on commençait à lire, moi, j'ai beaucoup lu sur le sujet, comme beaucoup de parents dans ces cas-là. On se rapproche des associations, etc. Et là, effectivement, on se dit, oui, mais c'est pour la vie quand même. Oui, on va rebondir. Mais néanmoins, c'est quand même... Oui, il faut avaler la nouvelle. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour améliorer la vie quotidienne de Céleste, alors, du coup ? Alors, on a pas mal de petits rituels. D'abord, une grande tolérance, quand même, par rapport au repas. Parce que c'est vrai que comme ce sont des enfants hyper fatigables, les enfants dyspraxiques, quand Céleste est fatiguée, il y a des moments, oui, elle utilise une cuillère plutôt qu'une fourchette, voire parfois les doigts, voilà, parce qu'il y a des moments, elle est trop fatiguée. Et donc ça, il faut bien qu'en famille, tout le monde l'entende. Et puis, je lui prépare ses affaires tous les soirs sur sa chaise, avec la place de la culotte, le haut, le bas, etc. Et si je le fais pas, elle est très mécontente. On essaye de faciliter les choses en termes de rangement, etc. Pour qu'on lui facilite la vie. Gabriel est dans une école spécialisée, lui, pour les enfants dys. C'est quoi le plus de cette école ? Clairement, c'est d'avoir, déjà, de prendre en compte, en fait, la difficulté, d'être bienveillant par rapport à cette difficulté-là, ce qui change complètement la vie. Pour l'estime de soi, justement, ça a été important pour lui ? Exactement. C'est-à-dire qu'on lui a dit, Gabriel, tu as une difficulté, tu ne peux pas lire aujourd'hui, mais ça ne va pas t'empêcher d'avancer. Tu vas apprendre, parce qu'il y a plein d'autres choses à apprendre. Et donc, tes difficultés, on va les gérer à part. C'est-à-dire que dans cette école, par exemple, un enfant comme Gabriel, qui a du mal à lire, on va le mettre sur ordinateur. Il aura le retour vocal qui va lire pour lui. On va le rendre autonome avec l'outil informatique. Et on va lui faire sa prise en charge orthophonique à côté, dans l'école, au sein de l'école. C'est-à-dire qu'ils sortent de classe, en fait, une demi-heure par jour. Et ils font leur prise en charge. Et vous sentez qu'il a vraiment progressé ? Énormément. Alors, une fois le diagnostic posé, Nathalie Franck, on sait exactement comment aider un enfant dys. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ça aide. Déjà, le diagnostic, c'est vrai que c'est ce qu'on a entendu. C'est déjà une aide essentielle, à la fois pour la famille et pour l'enfant aussi. Parce qu'on lui dit, tu as telle difficulté, mais ce n'est pas un problème d'intelligence. On sait ce qui se passe. On va pouvoir aider. Ce qui est le plus compliqué, justement, pour l'estime de soi, c'est quand il n'y a pas de diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, on va dire, ça facilite quand même beaucoup de choses. Donc après, effectivement, c'est en fonction du trouble, en fonction du degré de difficulté. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit effondrement, parce que les parents, quand même, vont devoir s'armer de patience et de persévérance dans les démarches. Il va falloir envisager déjà les rééducations. Il va falloir aussi envisager la reconnaissance du trouble, éventuellement, par la maison du handicap. Ça reste quand même un parcours du combattant. Est-ce qu'on peut rassurer les parents, quand même ? Et se dire, est-ce que ça fait des adultes qui auront des difficultés plus tard ? Est-ce qu'on peut guérir, en somme ? Alors, oui, il faut vraiment garder en tête que l'avenir de ces enfants, une fois qu'on a compris leurs difficultés et qu'on peut aménager leur quotidien, c'est des enfants qui pourront avoir des parcours scolaires vraiment normaux, brillants, etc. Ça peut être des adultes, justement, très créatifs. Pour les enfants dyslexiques, ils vont particulièrement investir le langage oral. Ils vont être très à l'aise dans tout ce qui est communication orale. Maintenant, avec les nouvelles technologies, l'informatique, etc., finalement, même pour les enfants dyspraxiques, ils arrivent à contourner la plupart de leurs difficultés. Être dyspraxique, c'est un problème quand on est à l'école, quand on est dans des filières traditionnelles, en fait. Oui, et puis bon, en fait, il n'y a vraiment que des filières traditionnelles, on va dire, quand même, à part les rarissimes écoles spécialisées. Mais sinon, c'est là qu'on peut en souffrir. Mais quand on est adulte, personne ne va vous demander d'aller jouer au basket le dimanche. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes obligations que le système scolaire qui est très normatif et qui demande à chacun d'avoir la même prédisposition. Bill Gates était un enfant dys, c'est ce que vous m'avez dit, Horentel. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux mamans qui sont un peu désemparées, qui nous regardent ce matin, toutes les deux ? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut garder espoir. Il faut surtout, en fait, diagnostiquer tôt. Il ne faut pas hésiter à s'orienter vers le bon professionnel pour diagnostiquer tôt, prendre en charge tôt, et puis garder de l'ambition pour ces enfants-là. Ça, c'est très important. Vous diriez la même chose, Julie ? Moi, je dirais aussi qu'il ne faut pas accepter le déni autour de soi, de l'entourage parfois, qui dit qu'il faut les laisser grandir, etc. Quand on sent qu'il y a quelque chose, il faut vraiment voir le médecin. Vous le disiez, le meilleur indicateur, c'est ce que ressentent les parents. Et puis, pas hésiter à aller voir un neuropédiatre. D'accord. Marie-Père Arnaud a plein de questions à vous poser. On va la faire entrer dans le salon tout de suite. La voilà. Alors, Marie, allons-y. Oui, alors, première chose, je vous présente rapidement des petits livres qu'on m'a demandé, spécialement pour les 10. On a la collection Colibri de chez Belin. Ce sont des livres faits et conçus pour les enfants 10, avec plusieurs niveaux de lecture. Vous voyez, là, j'ai le niveau 3, il y a le niveau 1. Les lettres sont mises en couleur pour faciliter la lecture. Ça a été conçu vraiment pour les enfants 10. Voilà, donc je vais vous les offrir, mesdames. Voilà. Et un petit. Les bonhommes de l'alphabet, ce sont des petites histoires. Alors, ce n'est pas spécifiquement réservé aux enfants 10. C'est vraiment pour entrer dans l'apprentissage de l'alphabet et de la lecture. C'est une maman qui a conçu ça de 3 enfants, parce que son enfant avait des soucis d'apprentissage. C'est pareil, ce sont des petites histoires. Les lettres sont mises en couleur. Voilà, tout ça, c'est vraiment pour faciliter, vous le disiez, le quotidien et les apprentissages qui ne sont pas toujours faciles. L'école étant, comme vous le disiez, aussi normative. J'enchaîne sur les questions. Virginie sur Facebook disait « Pouvez-vous nous parler de la dysphasie également ? » Ça n'a pas été abordé encore. Oui, parce qu'il n'est pas exactement dans la même catégorie que les autres, parce que c'est plus un trouble du langage et de la communication. Mais c'est des enfants... Alors, il y a différentes formes de dysphasie. C'est des enfants qui vont avoir un retard dans la structuration du langage. Quand ils sont tout petits, ce n'est pas évident, justement, parce qu'il y a cette dimension de communication, de savoir si c'est plutôt des troubles qui ressemblent à l'autisme ou si c'est des troubles des apprentissages de type dysphasie. En fait, ça demande des évaluations très spécialisées. Et il y a différentes formes de dysphasie. Il y a des enfants qui ont plutôt des difficultés à comprendre le langage oral et d'autres qui ont plus de mal à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment des affaires, après, de spécialistes, parce que dès que la communication elle-même est impactée, il y a aussi tout le côté relationnel, etc. Et après, ça devient compliqué de démêler. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait dans la même catégorie que les autres. Et il se diagnostique avec un bilan orthophoniste également. Oui. Très bien. On a Cathy Guéa. Alors, je ne comprends pas vraiment, mais que pensez-vous de la proprio-perception pour les enfants atteints de problèmes dys ? What's that dyspropro-perception ? Alors, c'est les approches un peu sensorimotrices. C'est des techniques qui sont basées sur, justement, tout le côté de régulation tonique. Alors, c'est des techniques qui sont assez répandues, qui n'ont pas vraiment de validation au niveau scientifique. Donc, c'est difficile de dire ce qu'il en est. Certains parents vont dire que ça a aidé leur enfant, qu'ils ont trouvé que c'était très positif. D'autres, non. Très individuel. C'est comme beaucoup de techniques, en fait. C'est-à-dire que ce qui peut aider un enfant n'est pas forcément applicable aux autres. Et c'est vrai que ce sont des techniques dont on entend beaucoup parler, mais qui, en termes de validation scientifique, ne sont pas encore complètement prouvées. Donc, c'est compliqué de les... De valider ou pas. De faire la promotion, quoi. On a Hakuna Matata, qui dit... Ma fille de 5 ans participe bien en classe, mais lors de l'apprentissage de l'écriture, elle écrit de la droite vers la gauche, en miroir. Et c'est une forme de 10. Et on a aussi beaucoup de parents qui s'inquiètent, justement, d'enfants, qui écrivent les chiffres à l'envers, etc. On est souvent assez mal informés en tant que parents, d'où ces gens en démission. Oui. Alors, quand ils sont petits, à cet âge-là, c'est classique, effectivement. Alors, on peut explorer, même chez les enfants, la latéralité, voir ce qu'il en est. C'est pas... C'est encore difficile à dire à cet âge-là, finalement. Et c'est... C'est peut-être au CP qu'on diagnostique ce genre de troubles ? Alors, oui. En fait, la dyslexie, ça se diagnostique plutôt quand l'enfant rentre dans la lecture et qu'on voit qu'il n'y arrive pas malgré la rééducation, etc. Mais ce qui est décrit comme précurseur de dyslexie, c'est plutôt, en fait, les difficultés dans le langage oral, dans le fait de ne pas avoir un vocabulaire très riche, une syntaxe très riche, etc. Ça peut être des indicateurs, parfois. Et ces histoires de miroir, etc., c'est classique chez les petits. Il faut vraiment réévaluer ça au CP. Et par contre, c'est vrai que des fois, quand on voit des enfants, dès la maternelle, qui refusent de colorier, qui refusent de faire des lettres, qui ne reconnaissent pas du tout les lettres, qui reconnaissent qu'ils les ont vues pourtant, mais en grande section, ils sont incapables de dire ce que c'est un A et ce que c'est... Donc là, c'est des indicateurs. Après, cette histoire en miroir, elle est assez classique. Il faut vraiment réévaluer plus grand. C'est pas très spécifique. Oui. Et Ludo nous dit, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de dys dans une dyspraxie, par exemple ? Est-ce qu'on a plusieurs... Bien sûr. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'autant, c'est vrai que le petit garçon du reportage, on voit qu'il est gêné dans la motricité globale, le ballon, puis tout l'habillage, etc. Donc on voit, finalement, le diagnostic n'est pas si compliqué à poser. Il est beaucoup plus difficile quand c'est, par exemple, juste une forme de motricité. La motricité fine, par exemple, ça va être juste pour faire ses lacets, pour écrire, pour tenir les outils en géométrie. Ça va être des choses un peu plus subtiles. Et du coup, le diagnostic est plus dur. Et pareil pour la dyslexie. Il y a tellement de degrés différents que ça donne des problématiques différentes, en fait. Et on a eu... Oui. Sophie, dernière question. On a eu beaucoup de questions sur la prise en charge, en fait, qui est coûteuse, qui est longue, pour les familles pas forcément favorisées. Est-ce qu'il y a une vraie reconnaissance du handicap et une prise en charge financière ? Oui, c'est très important de le dire, parce qu'effectivement, autant l'orthophonie est prise en charge par la Sécurité sociale, mais c'est pas le cas de la psychomotricité, ni de l'ergothérapie, ni de l'ordinateur. Mais le fait qu'il y ait cette reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, ça permet aux familles d'avoir des subventions au niveau financier pour compenser, justement, l'argent qu'ils vont devoir engager dans les rééducations. Alors, c'est un dossier qui est lourd. Il faut lancer les démarches, etc. C'est pour ça qu'il y a ce côté parcours du combattant qui est décrit par les familles. Il faut renouveler le dossier. Mais en même temps, ça existe, et c'est fait justement pour que, quel que soit le milieu de l'enfant, on puisse lui donner les soins et la prise en charge adaptée. Donc, voilà, les associations sont très aidantes pour ce type de démarches. Les associations dont on vous mettra, évidemment, toutes les références sur le site de la Maison des Maternelles. Surtout, gardez courage. Ça fait des adultes avec des spécificités, en fait. On en parlait hors antenne. Et puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup de disques qui ont particulièrement bien réussi. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin.